Et bonjour à tous, on se retrouve dans la suite de Among Trees, donc deuxième épisode, dans la dernière vidéo on est mort de faim donc ce coup-ci on va la jouer différemment tant qu'il me reste encore que mon estomac n'est pas complètement vide même si il va faire froid on va essayer de trouver quelque chose à manger quelque part et on ira dormir plus tard parce que si je ne mange pas la nuit va être trop longue et je risque de mourir de faim pendant la nuit en fait enfin pas pendant la nuit mais on a vu ce que ça donnait, là on a déjà une baie, c'est un bon début alors il faudrait trouver d'autres baies et des champignons, ça c'est bon pour moi la température n'a pas l'air de me tuer ni le sommeil donc vraiment focus la bouffe hop, ça commence à avoir une belle tête alors, comme ça on va tester si on peut mourir de fatigue à défaut de, on a l'air d'être sur un bon spot pour la bouffe, ça c'est pas mal voilà, c'est le TW comme si c'était le moment de ne plus réussir à jouer avec mes touches freezing, yes, ça j'avais remarqué est-ce que je peux mourir de froid ? voilà une question qui est bonne on va se rapprocher un petit peu de la cabane maintenant qu'on a un peu moins faim en tout cas je vais perdre de la santé, alors je sais pas si c'est le froid ou la fatigue qui est en train de le consulmer mais en théorie les deux font pas bon ménage en tout cas donc je vais la cabane bon déjà le froid tue moins vite que la fin, c'est un bon point mais quand même je comprends mieux pourquoi c'est le mode hard il est bien plus costaud que le mode normal pour le coup il y a vraiment un gros cran entre les deux allez au chaud, on va pouvoir dormir j'espère que je vais pas avoir trop fait en me réveillant c'est surtout ça jour 3 on va bien voir on a fait, on a la vie qui est entamée mais on est full en en température et en en sommeil j'irai alors si on tentait dans l'autre sens au contraire d'abord les champignons et après les fameuses 5 planches qui me manquent starving je sais c'est vraiment pas donné le mode le mode hard est bien plus coton alors peut-être que je cours moins ça m'épuisera peut-être moins je sais pas je sais pas si courir ça fait descendre l'appétit enfin arriver l'appétit plus tôt et du coup descendre la barre de fer je sais pas du tout excusez-moi alors en tout cas j'ai fait un et ça pense à rangeant les ruches on a dit qu'on a évité c'est mon rapproche de l'ours ça c'est pas le bon plan mais je sais il faut se cacher blablabla ah oui donc je me rapproche bonjour je me disais que là il voulait pas disparaître je pensais pas être là par rapport à lui ça se trouve il a à manger chez lui on sait pas mais je suis pas trop joueur déjà que je suis en train de mourir de faim si en plus je meurs d'un coup de patte dans la tête je suis pas sûr d'y gagner au champ en fait des deux morts je suis pas convaincu qu'il y en a une qui soit mieux mais bon profitons du paysage en attendant ça sera toujours mieux que rien alors starling starling guy no à part de la mousse je ne trouve rien ça alors ça tant pis on va tenter le coup et voilà empoisonné évidemment je l'avais eu donc dans la première partie ça c'est un champignon qui vous soigne vous cale en tout cas quand il est cru il vous calme mais 25% de probabilité d'être empoisonné sur la première partie j'ai eu la chance de ne pas être empoisonné mais j'étais en mode normal donc est-ce que c'est le mode normal ou est-ce que c'est d'ailleurs j'ai même pas lu les statistiques ça se trouve c'est plus que 25% en mode hard et du coup bah c'était passé ça m'avait calé c'est tout tandis que là évidemment c'est en train de me tuer vite 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 donc j'arrête d'appuyer sur les mauvais boutons tout le temps ça me souhaite même plus le champignon on est d'accord le poison lui continue de faire effet je sais pas combien de temps je sais pas du tout combien de temps s'il pouvait s'arrêter maintenant ah non et voilà ok bon les temps de changement sont un peu longs donc maintenant qu'on le sait on va le laisser changer allez de retour dans notre petite cabane on va voir si on arrive à survivre ce coup-ci parce qu'on a repris la même sauvegarde on va pas aller dans la même direction par contre je suis allé par là je crois je suis tenté de l'autre côté on va bien voir il doit bien avoir des champignons quelque part quand même je veux bien qu'on soit en mode difficile mais on est pas en mode impossible non plus ça ça se mange que cuit sauf que pour faire la cuisson il faut que j'ai la cooking des trucs sauf que j'ai pas de quoi faire la cooking truc ah ça c'est bien ça va se soigner un peu en même temps ah mais non c'est vrai que celui-là il donne que de l'appétit c'est un lapin lapin des fleurs où sont les champignons ou au moins les planches à défaut à défaut d'avoir des champignons si vous pouvez avoir des planches ça me ferait quand même avancer un petit peu dans dans tout ça ah il y a des baies les baies c'est bien les baies ça fait du bien qu'est-ce qu'il y a ? il y a plein de bûches ici peut-être que c'est une zone un peu particulière de souches de bûches des souches monsieur c'est des souches il y en a plus qu'ailleurs et moi je préférerais une zone avec plus de champignons plutôt qu'une avec plus de mousse la mousse ça va à un moment j'ai a priori déjà ce qu'il me faut 10 sur 2 ah champignons champignons je vais rêver champignons en plus je le sens et il y a rien qui me soigne dans tout ce que je mange c'est bien beau de caler le ventre mais ça suffit pas ça reste pas longtemps en plus ça va une barre de faim à peu près calée mais comme je suis très loin de de ma cabane si je dois revenir j'ai couru un moment donc je vais me refatiguer re avoir faim etc ça je ramasse plus parce que ça me sert quand même rien est-ce que ça va se terminer comme ça genre tristement là c'est en sérieux tout ça pour rien c'est moche je pensais qu'il y aura une petite cachette secrète un petit truc un petit objectif quoi non que dalle que dalle voilà est-ce que c'est une grotte non c'est juste un autre mur ah bah j'ai cru voir une boîte comme j'ai pas les outils pour ça va pas m'avancer tellement hé hé il me faut une hache foule bon ça je suis foule qu'est-ce que je jette euh ça voilà j'ai l'impression que le peu que je gagne à courir partout comme ça je le repère aussitôt que du coup je n'avance pas du tout et alors du tout du tout ça je remasse plus on a dit ça je remasse ça mais ça rajoute tellement peu dans la bouffe que bon il manque que je puisse cuire tout ça ça fera de bien meilleurs régènes vous attendez qu'à croiser des petits points un peu un peu des espèces de spots de farm avec des zones un peu plus riche quitte à aller courir un peu loin à devoir escalader un truc ou que sais-je mais avec 3-4 pieds d'une même plante slash champignons quoi là a priori non sont pas partis dans cette optique oui je me rapproche de la rivière ah oui là c'est la cascade est-ce qu'un truc non la ruche on a dit qu'on mettait pas les fesses dedans et une tour et une tour la dernière fois que j'en ai vu une c'était là où il y avait tous les loups pas loin de la baraque de la cabane nous en ballons pas peut-être qu'il va y avoir du loups ou peut-être pas aller si il y a du loups je suis dessus déjà il y avait une autre grosse tour juste à côté big le bonjour ouais mais ça ça se manche pas en fait que ça ça se manche pas est-ce qu'il y a au moins des planches ça je suis full ça je peux ça je suis full ça oui ça il m'en faut à défaut d'avoir à manger 9 10 je suis full aussi désolé le bois sec là mais les planches sont prioritaires ça c'est bien mais je peux pas la ramasser faudrait au moins une dernière planche après le reste je remasserai une autre fois c'est pas grave ah là il y a une planche comme ça j'ai mes 12 planches et le reste je remasserai une autre fois donc là il y a deux tours effondrées pas loin de la rivière plutôt côté grosse chute d'eau à retenir parce qu'on est quand même assez loin de la baraque donc euh je suis full je suis full mais je vais jeter ça c'est bien quand c'est cuisiné mais pour le moment je ne peux pas cuisiner donc j'aurai le temps de ramasser d'autres mais pour le moment il faut manger ah oui euh oui là je vois un champignon je voudrais pas mourir de dégâts de chute en fait je sais pas si c'est possible de redescendre oh champignon yes je sais pas si c'est possible de ne pas sauter ou alors je passe par la rivière si l'eau diminue les dégâts de chute ouais mais sinon non on va essayer de contourner par là là c'est le fameux qui risque de m'empoisonner 25% de probabilité donc on va le garder parce qu'on n'a pas autre chose de toute manière je suis pas si loin de la cabane que ça en fait jusqu'à vous faire le grand tour pour arriver en haut allez on va pouvoir faire le crafting là build alors crafting room on a débloqué donc on peut craft des outils des ressources et des objets c'est très divers et variés dit moi voyons voir ça craft items sympa la petite cabane alors je peux faire des clous des boulons des plaques du tissu de la glu très bien c'est surtout ça qui va m'intéresser moi carte aussi ça c'est pas mal ah on peut faire des feux de camp ok des petites tentes donc à mon avis c'est si on part explorer un peu loin le lockpick le fameux le fameux euh je vais regarder ce que j'ai dans mon ah non mon coffre je sais plus si j'ai des trucs utiles là petit coup de sauvegarde alors j'ai ça j'ai ça c'est le genre de trucs qu'on va prendre sur soi pour le moment on va poser tous les trucs secondaires hop pour le moment on va prendre plutôt tout ça ça je vais le garder aussi parce qu'avec ça j'ai de quoi craft 2 ou 3 objets alors pour ça il me manque 2 boulons et pour ça il me manque 1 donc on va faire ce qu'il faut craft items ok faut pas être pressé à priori allez allez à la loose bon mais du coup on va faire la hache il fallait je garde un un tuyau pour pouvoir craft le pic j'avais pas du tout fait attention allez on a une hache les gars on a une hache maintenant à pouvoir se mettre à préparer tout ça il me faut du bois séché j'en ai jeté c'est dommage des planches et des bolts encore des bolts est-ce que je peux en faire d'autres non il me faut des tuyaux alors on sauvegarde ah vous voyez à côté de ma main en bas à gauche j'ai un petit 2 qui me donne ça ah yes aïe je sais pas mettre les clés gauche allez si on reste maintenu c'est parce qu'il y a un manque petit droit ça fait rien donc alors on est du coup déjà à trois planches alors maintenant qu'on sait ce qui nous manque il va falloir que je mange il va falloir que je mange parce que là sinon je vais toujours avoir le problème mais je sais que là-haut j'ai des objets à les récupérer et avec ma hache je vais pouvoir en récupérer plus mais si je mange pas le problème sera toujours le même il n'y a pas une baie là-bas non pas du tout ça ça se mange que cuit dès que j'avance un peu je recule d'autant j'ai l'impression c'est impressionnant on la perd si tu t'attrapes je te mets un coup de hache la perd je suis pas sûr qu'on puisse le manger que oh du bois séché bon ça a priori ça a l'air d'être plutôt le long des rivières le bois séché starving je sais je sais il y a encore du bois séché en face et un champignon yes alors ça on le jette ça on le mange de suite ça cale pas mal c'est bien il m'en faudrait d'autres comme il fait nuit je vais me geler les niches donc on regarde si on n'a pas un dernier bois flotté et on se rentre ah yes allez la cabane est là non non si on peut pas se faire un arc où tous les gens en tout cas distance un peu parce que pour attraper un lapin ça s'annonce compliqué juste avec ma furtivité ma hache si je vais dormir par contre je vais encore une fois m'ouvrir de fatigue ça on a dit qu'il fallait un tuyau et des bolts et pour le bolt il faut un autre tuyau ah je peux me faire un medikit si on a empoisonné blessé mais vas-y parce que je suis blessé j'ai toujours pas réjet de la santé use ok je suis full vie ça déjà ça déjà c'est bien ça après du coup il faut aller débloquer je suppose la map je sais plus de quoi la faire le compas il me manque des boulons c'est toujours le même problème je peux faire des décorations ouais non ça c'est juste pour décorer donc ça sert à venir ok starving yes et que si je sors je meurs de froid si je vais dormir je meurs de fer ah entre les deux banqueurs valence j'aurais dû prendre le champignon en premier qu'est-ce que j'ai là plein de trucs qui brille mais rien qui se mange qui m'intéresse là ça ça se mange allez hop il faut que j'aie de quoi au moins passer la nuit en fait là je gèle là si je suis pas dans l'orange je devrais avoir le temps demain matin d'aller au réveil d'aller me chercher à manger je pense je me laisse trop friser sinon je vais perdre la santé que je donne régène avec le kit ça serait dommage la fatigue c'est pas non plus l'idéal là 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 je pense que ça va être notre clôture de vidéo les morts de faim de froid de fatigue une mort par épisode peut-être je sais pas ça me paraît être un bon rythme un bon style de vidéo devinez de quoi il va mourir ah ouais non mais alors là j'ai le combo ça chute à vitesse grand v ouais des objets j'aimeur de froid je me demande si les objets je ramasse maintenant je les aurais à mon respawn je pense pas vu que logiquement je retourne à la dernière sauvegarde et que je les avais pas cette sauvegarde là forcément il y a rien à manger dans ces caisses adieu monde cruel je meurs lentement la femme me tuer beaucoup plus vite ah donnez-moi s'il vous plaît s'il vous plaît ah je l'ai mangé on dirait que j'ai rien fait c'est magnifique you died ah bon ah bon excellente nouvelle ma dernière sauvegarde est en celle où je meurs de faim de froid et de fatigue et me revoilà partie à mourir de faim de froid et de fatigue mais j'ai déjà resté au chaud le temps de de régène toute cette partie là ce sera déjà un bon début ça je peux plus le faire est-ce que je peux pas casser ma maison ce sera déjà un bon point de plus avoir froid ça me permettra de moins faire chuter le reste ah j'ai rien à manger du tout le piste arving yes i know on va tenter ça même si c'est empoisonné yes j'ai pas eu le poison ce coup-ci donc je peux dormir pfff mais j'ai me réveiller affamé mais j'aurai eu ni froid ni envie de dormir ça sera déjà deux points en moins jour 4 on parle pas un jour difficile comme les tous les autres jours mais ouais ça je peux rien en faire ça c'est fou ça c'est fou autant faire de la place ça je les aurais on va sauvegarder ça sera déjà ça te fait j'aurai au moins deux besoins en moins et on va se dépêcher de trouver de la nourriture mais je sais pas du tout je sais plus où aller parce qu'au fur et à mesure que je trouve un truc potentiel j'en perd 15000 mais sinon l'objectif c'est toujours de craft cette cuisine mais j'aurai pas assez de d'estomac là tel quel sans manger pour la craft pour aller ramasser tout ce qu'il me faut pour craft donc on va en ramasser vu qu'on passe à côté mais on va surtout ça je peux pas ça je peux pas ça c'est avec la hache là les nails yes bolts ça c'est bien il m'en faut encore j'ai très faim mais je n'ai pas ce qu'il me faut il croit pas avoir de quoi faire cette bouffe ça du coup il manque encore trois clous que je peux faire avec des tuyaux donc je pouvais en faire deux là pour le moins j'appuie sur le bouton je meurs de faire gain je vais pas avoir de clous là dedans je vais voir que tu es du bois je sais pas quel est l'espoir que j'ai eu il faudrait que je joue encore au moins deux arbres et que je trouve tout ce qu'il me manque pour faire manger tout ça sans perdre suffisamment dit ça me parait très compliqué ça me parait très compliqué alors on va faire plus simple on va se laisser mourir tranquillou on va reprendre à la prochaine sauvegarde mais tout ça on le fera dans le prochain épisode moi je vous dis ciao ciao c'était Baderas mort beaucoup trop de fois